Yo Miles, ça va ? Oh mon pote, tu vas pas me croire ! Je viens de rencontrer Spider-Man ! Quoi ? C'est dingue ! Eh, tu lui as montré notre appli de piratage ? Oh non ! J'ai complètement oublié ! T'assure pas ! Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenu célèbre ! Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Ok, à plus alors. Oh. Sortez vos pièces d'identité et attendez d'avoir été contrôlés. Mais c'est pas vrai. Ça va mettre des plombes. S'il y avait pas ce drone, je passerais par-dessus la barrière. Ouah, c'était trop facile ! J'y crois pas, les systèmes de Sam, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme. Mieux vaut éviter ces types-là. Ok, petit appli de piratage. Ne laisse pas tomber. Je pourrais peut-être déclencher cette sirène ? Ok, c'est le moment ou jamais. Ok, petit appli de piratage. Je me laisse pas tomber. Je pourrais peut-être déclencher cette sirène ? Ok. C'est le moment ou jamais. Allez, réfléchis. Je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite. Foumentez, on vous assure vidéo. Allez, je veux juste rentrer chez moi. Je suis autorisé à vous arrêter. Reste calme. Il faut que je l'occupe ailleurs. Je devrais peut-être vous laisser partir. T'avais quelque chose ? Alors ? Vache, y a pas mal de verres brisés par ici. C'est une ruelle de New York. À quoi tu t'attendais ? En tout cas, pas à ce que je sois si crâne. S'il y a quelqu'un de ce côté... Qu'est-ce que c'était ? Fais pas attention à moi. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Mes chers auditeurs, j'ai reçu beaucoup d'appels concernant ces agents de sable internationale qui aident la police à retrouver les auteurs de l'attentat de l'hôtel de ville. Nous avons Ken sur la ligne 3. Fait quelque chose à dire. Ken, ici J. Jonah Jameson. On vous écoute. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est un honneur de participer à votre émission. Merci, Ken. Ah, vous méritez bien une copie de mon nouveau best-seller. J. Jonah Jameson, toujours là. Vous avez tort. Euh, je l'ai déjà. Je peux avoir un t-shirt ou autre chose à la place ? Non, ça n'a pas l'air pour dire quoi. Chers amis, flingues de l'hôpital de chez Sam ne rendaient aucun compte à la police, mais qu'ils sont sous l'autorité directe du maire. C'est possible, ça ? Excellente question. Envoi... Mes chers auditeurs, j'ai reçu beaucoup d'appels concernant ces agents de sable internationale qui aident la police à retrouver les auteurs de l'attentat de l'hôtel de ville. Nous avons Ken sur la ligne 3. Il y a quelque chose à dire sur ce sujet. Ken, ici J. Jonah Jameson. On vous écoute. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est un honneur de participer à votre émission. Merci Ken, hein ? Vous méritez bien une copie de mon nouveau best-seller. Ken, Jonah Jameson, toujours raison, jamais tort. Euh, je l'ai déjà. Je peux avoir un t-shirt ou autre chose à la place ? Non, ça peut lui pour dire quoi ? J'ai un ami flic qui m'a dit que ces types de chez Sam ne rendaient aucun compte à la police, mais qu'ils sont sous l'autorité directe du maire. C'est possible, ça ? Excellente question. Envoyez-lui de livres. Ces drones-là sont armés ? Mieux vaut pas me faire repérer. Faites pas attention à moi. Je suis invisible. Ok. Je m'en suis sorti. Ouh ! Eh ben. Eh, salut maman. Salut mon chat, ça va ? J'ai bien arrivé au refuge, fils ? Euh, ouais, j'y suis presque. Mon chéri, tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit que je devais ? Non, je t'ai laissé le choix. Ouais, ça vaut toutes les séances de psy. Enfin, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi, c'est ça ma manière. Très bien, désolé. Maman. Oui ? C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. On s'en sortira, d'accord ? Je dois y aller. Je t'appellerai sur le chemin du retour. Non, je vous jure, je les vois, je les entends. Bon, respirez calmement. Je reviens, Monsieur Hodges. Salut, Peter. Désolé pour le retard. Non, c'est rien, je suis content de te voir. D'accord, alors... Qu'est-ce que je peux faire ? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre, parler à des gens, en distribuant du café. Café, ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien, d'accord ? Ouais. Oh, t'en fais pas pour Monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr ? Café ? Merci. Je peux aider ? Je me demande si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre ? Bien joué, petit. Oh, c'est de la camelote. Saleté ! Mais pourquoi ça marche pas ? Euh, je peux jeter un oeil ? Hein ? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répart. Subcat à quoi ? Non, non, suffit de... Suffit de taper dessus deux, trois fois. Et ça repart. Ou il y a un faux contact, peut-être. D'accord, d'accord. Eh ben vas-y, essaie, hein, Monsieur le petit génie. Allez, à toi de jouer. De nombreux hommages ont encore été rendus à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Eh, le nouveau ! Je suis à sec, là. Un héros ? Il a rien fait d'héroïque. Il s'est juste fait sauter. Ah, Ernie. Je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai ? Euh, ouais, ouais. Ouais. Merci. Écoute, gamin, je... Je suis désolé pour ton père. Viens, Miles. Maintenant, t'as besoin d'aide en cuisine. Tante May. Je vais devoir y aller, mais... J'ai amené des renforts. Ah, Miles. Je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains, et je te fais visiter. Hé, Peter. Merci pour ce que t'as dit là-bas. Pas de quoi. Il est presque midi. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Nos ordinateurs sont un peu vieillots, je le crains.